Alors, je suppose que pour certaines personnes, ce petit maillot représente, bon, de mauvais souvenirs, on va pas se le cacher. Les gens aiment bien nous rappeler ce mauvais souvenir. Ne serait-ce que l'Olympique Lyonnais, quand ils ont annoncé avoir récupéré Xerden Shakiri ou alors Bordeaux dès qu'ils ont pris le sélectionneur suisse, faut ne pas hésiter à surtout prendre ce souvenir et essayer de l'enfouir le plus loin possible. Mais si ce maillot vous procure de mauvais souvenirs, rassurez-vous, la vidéo d'aujourd'hui va vous en procurer de très très bons, les amis. J'ai vu que vous avez kiffé ma vidéo sur la rivalité Vitality vs Millennium, voilà, des petites vidéos ambiances de l'époque, les grandes années Call of Duty. Et aujourd'hui, on fait également un throwback 8 ans en arrière parce que je vous ai parlé de Vitality vs Millennium, c'est très cool. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le cas d'une des plus grandes rivalités de l'époque avec peut-être l'un des plus grands roasters que Call of Duty ait connu, Complexity vs Fariko Impact, la rivalité racontée par Zach Nani en personne, c'est parti. Et tout commence au tout début de Black Ops 2, les amis, voilà. C'est après une saison Modern Warfare 3 qui aura été agitée et qui aura vu les premiers mouvements, d'accord, d'équipe au travers du continent. Qu'est-ce que j'entends ? Eh bien, la plupart des grandes LAN sur Modern Warfare 3 se passaient en Angleterre, d'accord ? C'était les EGL. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis, il était interdit de faire des LAN sur le jeu parce qu'il me semble qu'il y avait un bail de loi, etc., qui rendait le truc vraiment impossible. C'était vraiment un truc de loi américaine. Donc les équipes américaines faisaient souvent, enfin, dépasser le continent pour venir faire les LAN anglaises. Ça a commencé par Optic, a.k. Apex N.A. à l'époque, à l'EGL 5, d'accord ? Qui ont gagné la map, limite, sans perte de carte du tournoi. Ensuite, la EGL 7, que Optic a à nouveau gagné, sous le nom Optic, cette fois-ci. Et enfin, la EGL 8, gagnée par SK. Eh ouais, les amis, SK Gaming, les Européens, à la dernière, ont décidé d'éviter de se faire fouetter. Et même si les équipes américaines avaient quand même fait un bon résultat au global, c'était enfin une équipe européenne qui avait réussi à gagner sur son propre sol devant une équipe américaine. Ça a été un choc à l'époque avec Josh, Matt Cat, voilà, pour ne citer que des joueurs que les avides passionnés de Call of Duty connaissent bien. Optic, quant à eux, il me semble qu'ils s'étaient rendus au tournoi, que ça n'avait pas fonctionné de fou malade. Et ils ont pris la décision de faire quelque chose de très controversé. C'est le moment où ils avaient décidé de drop Rambo pour Nate Shot. Nate Shot, qui était à l'époque un YouTuber, d'accord, joueur également Call of Duty, mais qui était considéré par beaucoup comme un mauvais joueur. Et beaucoup pensaient que Optic avait fait ça, justement, pour un petit peu relever leur hype. Tu sais, une sorte de move de public, quoi, tu vois, pour se ramener des fans et tout, nana, mais pas quelque chose qui était pertinent, compétitivement parlant. Commence le premier tournoi Call of Duty majeur, je dirais, de l'époque, d'accord. Ça a été la UMG Chicago de 2012, qui s'est jouée un 30 décembre. Alors, aller jouer une LAN un 30 décembre à Chicago en 2012, autant dire qu'il ne fallait pas avoir peur de se geler les miches, quoi. Donc, arrive ce tournoi, d'accord, le premier de Optic avec Nate Shot. Mais pas que, il y avait également une autre équipe très intéressante, c'était l'équipe de AX, d'accord. À savoir Complexity, la première version de l'équipe que nous avons connue, donc AX-TP-Krim6, déjà, qui venait faire le passage de Halo. Krim6 étant un ancien professionnel de Halo. Et avec Fears, un quatrième joueur que vous ne connaissez pas, mais ça, c'est pas grave. Et enfin, la première version également de Fariko Impact, d'accord. La toute première version avec Karma, Kila, Too Quick, and John. Et c'est assez marrant parce que, du coup, au passage, Too Quick, juste après cet event, va rejoindre Complexity. John va partir. Et c'est à ce moment-là qu'on va connaître la première version des Fariko Impact, telles que nous les avons connues. Karma, Kila, Parasite, Emerix, a.k.a. le tueur fou. Mais bon, on va revenir un petit peu sur lui plus tard. Voilà la genèse de ce roster-là. Optic gagne, du coup, ce tournoi et répond un petit peu aux haters en mode, ah bah regardez, on peut aussi gagner avec Nadeshot. C'était vraiment, tu sais, une des meilleures manières de répondre à la chose. C'était en mode, ah, vous faites ça pour le cloud et tout. Hop, boum, premier tournoi gagné par Optic. Arrive, juste derrière, du coup, la première LAN majeure. Et là, toutes les équipes américaines arrivent tout feu, tout flamme, mon frère. La nouvelle version de Fariko Impact, du coup, donc celle que je viens de vous décrire. Les Optics, d'accord, pour essayer de garder leur titre et encore prouver de belles choses. Les Complexity, qui sont également ici. Il y avait également Unite, une autre équipe où il y avait un certain Clayster. Autant te dire qu'il avait un autre flot à l'époque, le frérot Clayster, d'accord ? C'était pas exactement le Clayster qu'on a connu. Et autant te dire que ce tournoi a vu énormément d'actions, d'accord ? Et ça a été un tournoi qui sera vraiment la genèse de la domination de Fariko Impact. Donc, les Call of Duty durent un an sur l'autre. Ça dure donc de novembre à novembre. Le tout, tout, tout début du jeu, c'était Optic. Ensuite, ça a été repris, du coup, le flambeau par Fariko Impact, qui va s'imposer dans ce tournoi en grande finale face à Unite Gaming. Les Complexity, eux, finiront quatrième avec le roster que je vous ai décrit, XTP, Crim6, Too Quick, qui venait, du coup, de Fariko Impact. Donc, en soi, tu vois, le changement en mode, Too Quick, t'as quitté le roster qui allait commencer à gagner. Vous allez voir, Too Quick, le pauvre, c'est souvent un peu le dindon de la farce. Optic, quant à eux, finiront que, entre guillemets, 5-6ème, un résultat assez décevant après avoir gagné. Et ce résultat sera le début de l'énorme Legacy Fariko Impact, parce qu'ils vont littéralement rouler sur le jeu, d'accord ? Ils enchaîneront quelques jours plus tard, du coup, à peu près deux semaines, avec une victoire à la EGL 9, du coup, à Blackpool. Donc, ils ont également fait le déplacement. En fait, moi, ce qui me fumait, je vais être avec vous, c'est qu'à l'époque, les cash price des EGL, ils étaient tellement bas, entre guillemets, c'était genre 2 500 pounds, 2 700, 3 000. Donc, c'est-à-dire 3 000 pounds, allez, on va dire 4 000 dollars. Genre, 4 mecs, envoyer 4 mecs à un coach pour aller gagner 4 000 dollars. Mais je veux rien qu'envoyer les 4 mecs, ça coûte plus cher que ce que tu gagnes en cash price. Donc, je trouve ça assez marrant. Bref, parenthèse terminée. Donc là, les Fariko Impact, ils vont gagner la EGL 9 Blackpool de manière très, très, très convaincante. Vraiment, ils s'écraseront limite tout le tournoi. A noter quand même la belle finale face à Clouds. The Clouds qui est la pré-équipe Epsilon, en fait, avec Shane, Madcat, Xanity et Gerd. Alors, eux, ils étaient avec Josh à ce tournoi-là, mais après, ce sera Gerd qui prendra sa place et on comprendra vite pourquoi on reviendra sur Epsilon dans quelques instants. Donc, une très, très belle victoire à un tournoi important. Et ce profil, du coup, est le Call of Duty Championships 2013 et qui est le championnat du monde de Call of Duty. Le premier vrai championnat du monde, sachant que celui qui avait eu lieu avant sur Modern Warfare 3 était un tournoi en MME, donc un match à mort par équipe avec des règles complètement bidons. Personne ne connaissait le jeu. Des matchs à mort qui terminaient à 9 pour 7. Des mecs, des qualifications en France, il fallait aller dans des micromania et tout. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Mais du coup, arrive la première fois où les équipes vont être entraînées sur un jeu sorti, du coup, depuis 6 mois, que tout le monde connaissait, que tout le monde maîtrisait, avec une énorme hype. Et ce sera également après une finale absolument légendaire, une victoire de Fariko Impact en grande finale face à Envy Us, avec derrière un gros câlin de Parasite envers ses teammates avec le petit bonus Rédufion. On s'en rappelle. Ah, c'est des images qui marquent, moi je vous dis, 8 ans après, Rédufion, ça me fait rigoler. Donc, victoire de Fariko Impact, là-bas, ils vont gagner un énorme check-off de 400 000 dollars. Et ça, vraiment, ça va représenter toute la domination qu'ils ont eue pendant, du coup, cette époque-là. Réellement, ces quelques semaines, parce que ça va vraiment être très concentré pendant quelques semaines, ils vont littéralement tout gagner, ils vont chier sur le jeu. C'était vraiment une domination phénoménale. Et en fait, c'était un roster entre Karma, le génie du jeu, qui pouvait avoir des moments absolument ouf. Parasite, qui était très très fort au fusil d'assaut, tu vois, à l'encre, etc., pour gérer les spawns. T'avais qui, là, l'objectif player ? Et Miracles, du coup, qui était plutôt un joueur de coup d'éclat, tu vois, qui était capable vraiment, sur quelques actions précises, de réaliser des doubles, des tris putain d'importants. Donc, c'était vraiment un roster qui était très complémentaire et qui marchait très très bien. Juste derrière, ce roster va enchaîner, encore une fois, deux semaines après les Call of Duty Championships, un autre event qui sera la UMG Saint-Louis, qu'ils vont également remporter. Encore une fois face à Envy en finale. Envy, à l'époque, des bons résultats par-ci, par-là, mais c'était souvent très peu des résultats gagnants, quoi. À noter, quand même, qu'au Call of Duty Championships, il y a eu un tournant qui va réellement changer cette saison, et vous allez comprendre pourquoi. Optique réussit à terminer troisième de l'événement, juste derrière Envy, mais juste devant Complexity, en battant Complexity avec le fameux triple de scump, là, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, que je vous avais déjà vu voir des tonnes de fois si vous êtes passionné de Call of Duty. Et c'est ce qui va, du coup, provoquer un changement de roster chez Complexity. Too Quick est kické, et qui est-ce qu'ils vont prendre, du coup, à la place de Too Quick ? Il me semble que c'était peut-être le MVP, mais je suis pas sûr, mais en tout cas, c'était l'un des meilleurs joueurs de la MLG Dallas de mars, de quelques semaines avant. Clayster va rejoindre Complexity pour la première fois. C'est la première fois que Clayster arrive, donc le roster va être Aix, Tipeee, Krim6, Clayster, et c'est à ce moment-là que les choses vont un petit peu changer. Au niveau de Fariko Impact, du coup, le roster va prendre le choix, va faire le choix de quitter, du coup, tu sais, en fait, ils commencent à se prendre un petit peu la tête, à devenir un peu grosse tête, on est les meilleurs, on est trop forts, et si, et ça, ça parlait beaucoup sur les réseaux à l'époque. Mais en même temps, franchement, pour le coup, en termes de résultats, ils avaient vraiment prouvé, quoi. Quand tu vois la feuille de résultats, 4 LAN majeures gagnées d'affilée, ça rigolait pas. Et surtout, les mecs commençaient à gagner, vraiment, c'était... À ce moment-là, Call of Duty a commencé à avoir des grosses sommes en jeu, tu vois, des vraies grosses sommes, des 20 000, 30 000, 40 000 à échelle régulière, des Call of Duty Championship à 400 000. C'était les premiers vainqueurs d'un énorme Call of Duty Championship, ils étaient devenus richissimes, les mecs, donc ils ont commencé à prendre la grosse tête, à lancer leur propre projet, donc ils quittent Fariko.impact pour devenir que Impact, sous l'égide de Icons, qui était une sorte de game battle de l'époque, une sorte de site où il y avait des tournois, etc., des bails. Bref, je vous épargne les détails qui sont pas super intéressants, mais grosso modo, ils avaient décidé de lancer leur propre business pour se faire leur propre sponsor, tout ça, machin, nanana. Mais à côté de ça, la concurrence commençait à monter petit à petit. Complexity, Kick2Quick, RécupèreKleister, Optic avait également fait, il me semble, un changement, en récupérant J-Cab, peut-être, je sais plus exactement, mais il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et arrive très rapidement, quelques semaines après tout ceci, le premier et peut-être un des plus grands événements que la scène Call of Duty ait connu, et pour moi le plus grand événement de cette année-là, la MLG Anaheim de 2013. Donc c'était un événement, il me semble, en mai ou en juin, bref, dans ces eaux-là, quoi. Et c'était encore une fois un événement archi-prenant, d'accord ? Vraiment, c'était la folie. Donc t'avais la sortie du roster Impact, la première fois qu'ils jouaient sous leur propre couleur, même si c'était la même équipe. Tu avais, du coup, encore une fois, Optic qui était ici. Alors là, j'ai sous les yeux, du coup, les résultats de cette MLG. Optic n'avait pas encore fait son changement de roster, du coup, c'était un petit peu après, c'est le même roster. T'avais FaceClan, t'avais Unite qui avait affiché un tout nouveau roster. Et enfin, du coup, le nouveau roster Complexity avec Clayster et MrX, leur petit coach de l'époque, qui avait un sacré flow, un petit baiser, lui. Donc, se passe l'event des résultats de fou malade. Et on sent directement dans les premiers matchs que Impact est moins dominant. Franchement, ils sont moins dominants, ils font plus d'erreurs, ils se font plus souvent accrocher. Et même s'ils réussissent à l'emporter, ils arrivent à être un petit peu quand même accrochés par Optic dans certains de leurs matchs, etc. Alors qu'avant, je te dirais qu'ils leur chiaient littéralement sur le coin de la gueule. Mais arrive, du coup, rapidement la finale winner et la match d'anthologie, où on voit Complexity réaliser une performance de fou malade ! Performance de fou malade en finale winner bracket, qui sera totalement remportée par Complexity, qui vraiment crée le choc en envoyant Impact en loser bracket. Une des raisons pour laquelle je vous ai dit qu'Impact, on les voit dominants, c'est parce que pour la première fois, il y a eu le chemin inverse. Une équipe européenne est allée jouer sur le salle américain. Epsilon de Shane, Gerd, etc. à l'époque. Et on se rappellera tous du match Impact versus Epsilon, qui va se jouer en 3-2 pour Impact, qui perdront les deux HP, d'accord ? Les deux hard points, mais ils gagneront le reste des mods. La toute première carte, ils se prendront à 100 points club, donc ça veut dire qu'un 250 à 80, un truc comme ça. Vraiment, ils leur chient sur le coin de la gueule, c'était absolument fabuleux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, parce que moi, je l'avais bien suivi cette line à l'époque, Impact un peu moins impérial. C'est confirmé en finale winner bracket, victoire de Complexity en finale winner bracket, Impact remontera en grande finale en gagnant face à Optic, du coup, donc Optic finit 3ème. Impact perdra à nouveau en grande finale face à Complexity, et ce sera le début d'une autre Legacy, le transfert de la Ligue Acid Impact, qui aura dominé totalement, on va dire, tout le printemps, à Complexity, qui dominera, grosso modo, tout le reste du jeu, mais on va y revenir. Arrive derrière un autre événement très très important, la Gfinity London 2013, c'était la première, que Complexity va également gagner de manière extrêmement dominante, et tout ce que je viens de vous dire, on va limite pouvoir le répéter encore et encore. Complexity va gagner tout le reste des événements qui vont compter sur le jeu. Gfinity London 2013, la numéro 1, la numéro 2, l'UMG Atlanta, le SWC, tout le reste du jeu sera vraiment dominé par Complexity, qui sera couronné de succès, et qui va du coup prendre un petit peu la place d'Impact dans les questionnements de quel est le meilleur roster Call of Duty du jeu, en fait. Jusque-là, personne ne se posait la question, Impact, 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 mais juste derrière, Complexity a clairement prouvé que c'était réellement eux les meilleurs, eux les plus dominants, eux les plus impressionnants, avec le meilleur équilibre dans un roster que tu pouvais trouver. L'arrivée de Clayster à la place de Too Quick a vraiment changé, absolument tout. D'ailleurs, c'est assez drôle du coup de se dire que Too Quick s'est fait, enfin, a quitté Impact juste avant qu'il commence à gagner, puis ensuite il a quitté Complexity juste avant qu'il commence à gagner également. Bon pauvre Too Quick. Quant à Impact, après une succession de résultats extrêmement décevants, le roster va se séparer, et les joueurs vont un petit peu se split à droite à gauche, donc il faut savoir que par exemple, Karma va rejoindre Envious, et il restera là-bas jusqu'à à peu près la fin du jeu, on va y revenir, et juste après, Impact va essayer du coup d'essayer de récupérer des mecs, ils iront faire un event chez Epsilon, tu vois également Epsilon va prendre un roster américain, avec John qui était une pépite montante, à la place de Karma, ils iront faire une UMG où ils finiront 3ème, juste derrière Team Calibur et Complexity qui rapportera l'event. Je retiendrai quand même ce full team de John à l'époque, qui était particulièrement monstrueux, Miracle ira se perdre dans des équipes pas ouf, d'accord, Karma rejoint Envy, Parasite, et qui là monteront une autre équipe chez Unite, ils réussiront à avoir quand même quelques bons résultats, je pense notamment à une victoire à la MLG Pax Prime de 2013, devant Complexity. Ce sera un petit peu la manière, d'accord, pour Parasite et Kila, qui étaient des anciens joueurs de chez Impact, de répondre à Complexity dans cette rivalité, en mode, attention, vous êtes dominant, mais on peut quand même vous gagner. Et malgré tout, ce sera la seule victoire, entre guillemets, qui restera, enfin qui manquera, on va dire, à Complexity sur Call of Duty. Mais bon, après, on peut quand même se dire que c'est la seule victoire, un petit peu, de prestige, que gagnera un autre roster hors Complexity, depuis leur ère de dominance, parce que du coup, résultat Complexity va vraiment prendre tout le reste. Arrive de cette manière la fin du jeu, et la fin du jeu marquera du coup, quelques changements un petit peu choquants à nouveau. Les impacts n'existent plus du tout, d'accord, ça va vraiment se split un petit peu totalement. Ils réessayeront de lancer une équipe chez Curse, d'accord, le roster de l'époque, avec Parasite, Miracles, qui là est nameless. Les résultats, malheureusement pour eux, ne seront pas terribles, et les impacts du coup, même s'ils réussiront à se qualifier sous le nom de Curse, du coup, tomberont un petit peu en décrépitude. Pendant que Complexity, eux, vont kicker Clayster, ça a été un move totalement choquant, c'est-à-dire qu'ils ont dominé tout le jeu, ils ont quand même pris le parti de changer de joueur, pour du coup, ramener Karma. Avec Karma, Complexity va absolument dominer tout ce qu'il est possible de dominer, je vous dirais, donc que des gros résultats de partout, le Call of Duty Championships 2014, des MLG, donc il y avait une MLG qui avait été lancée quelques semaines après le jeu, ils l'ont gagnée, l'UMG Philadelphie, l'UGC Niagara, les playoffs de MLG Anaheim 2014, bref, tous les gros résultats continueront d'aller dans la poche de ce roster. Petit point statistique, ils vont remporter 12 des 16 LANs auxquelles ils vont être qualifiés, et il me semble que sur les 4 qu'ils n'ont pas remporté, ils ont fait 2 ou 3 grandes finales. Donc autant me dire qu'en termes de prestige, de résultats, et de tout ce qui était possible de déployer, ils ont été dans le top du top, ils feront malgré tout un mauvais résultat à la Gfinity 3, ce sera leur dernière LAN, leur dernière sortie sous le nom Complexity, ça arrive, ils iront juste derrière du coup, former un nouveau roster chez Evil Geniuses, qui était une des plus grosses structures e-sport de l'époque, qui en est toujours une des plus grosses d'ailleurs, mais à l'époque en termes de prestige etc, en 2014, Evil Geniuses c'était quand même très 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 gros, à ce moment là, Karma va quitter l'équipe, d'accord, pour aller exploiter d'autres horizons, c'est le moment où ils iront piquer un gars qui faisait des... pas du mal ailleurs, mais qui n'était absolument pas du niveau de Karma, ce sera Dedo, d'accord, donc Dedo viendra remplacer Karma, ils feront un très 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 mauvais résultat à l'UMG Nashville de 2014, en finissant 13-16, résultat choc, première sortie de Evil Geniuses pour un tournoi, tu finis 13-16, c'est vraiment la honte, mais ils remporteront quand même à l'ESWC 2014, en France, le titre de champion du monde, même s'ils auront quand même perdu un petit match, face au Asensia de Zayler, devant une PGW, vous pouvez combler et combler, voilà pour l'histoire de cette rivalité, en gros, une sorte de gros début de la part d'Impact, qui dominera totalement le jeu, derrière Complexity qui fait un changement de roster, qui leur permet de reprendre la main et de dominer tout le reste du jeu, du coup, derrière Impact qui split, certains membres qui vont faire Unite, qui réussissent, qui a quand même gagné une petite finale devant Complexity, mais pas suffisamment pour perturber la Legacy, ok, Complexity qui à la fin du jeu prendra le parti de changer leur formule gagnante, pour ramener Karma qui était connu comme un monstre, et qui dominera quasiment tout Call of Duty Ghost, même si c'était une moins grosse domination, dans la mesure où quelques events leur échapperont malgré tout, et derrière Advanced Warfare rebattra totalement les cartes, et créera notamment un des autres rosters les plus dominants du monde, avec le fameux Formal, Crimson X, Scamp, et qui d'autre ? Karma, tout simplement. Il y a des vidéos, je pense, à faire autour de ces histoires-là, si ça vous plairait, n'hésitez pas, j'essaierai de trouver un petit thème, un petit truc cool à vous conter, pour votre plus grand plaisir, en attendant, bien sûr, des nouvelles de Call of Duty Vanguard, j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à prochain les amis ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501